... Compte rendu de la 69e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 16 septembre 2022, la 69e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De l'adhésion de notre pays au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin. Le Président de la République est déterminé à voir notre pays tirer les profits des avantages liés au secteur du bambou et du rotin. Dans la droite ligne de la diplomatie agissante, la République démocratique du Congo s'est déjà engagée dans les processus d'adhésion au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin, A ces sujets, le gouvernement de la République a adopté la politique nationale du bambou en août 2021 et notre pays a obtenu les statuts d'État observateur depuis le 22 octobre 2021. Saluant l'EPA en Jambet, le Président de la République a insisté sur la nécessité de finaliser ces processus d'adhésion pour donner à notre pays les statuts de membres effectifs au sein de cette organisation. Le Premier ministre a ainsi été encouragé à signer l'instrument d'adhésion pour permettre un aboutissement rapide de ce processus qui devra permettre au ministre de l'Agriculture de préparer le projet de loi de ratification qui sera présenté au Parlement conformément à l'article 213 de la Constitution. Les deuxièmes points de la communication du Président de la République a porté sur la vente et la mise en concession à long terme du patrimoine de l'État. Dans l'objectif de mettre fin aux abus constatés par le passé, lesquels ont conduit à la dépossession graduelle de l'État d'une partie importante de son patrimoine, aussi bien minier, foncier ou encore immobilier, sans contrepartie significative. Le Président de la République a encouragé le gouvernement dans son action visant à récupérer le patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, détenu ou acquis indiment par des tiers, à veiller à la transparence et au respect des lois. Prenant la mesure de la situation, il a insisté sur l'impérieuse nécessité d'encadrer la gestion du patrimoine public, en s'est compris son administration, sa disposition par des mesures strictes. A cet effet, toute initiative portant sur une cession ou disposition du patrimoine de l'État devrait être soumise à l'adoption du Conseil de ministres après avoir reçu l'approbation des ministères des tutelles concernés et de l'avis de l'Agence nationale pour la promotion du patrimoine immobilier de l'État. Appelons le gouvernement à mettre sur pied des mécanismes efficaces pour renforcer les dispositifs légaux et réglementaires existants afin qu'il soit rapidement possible de recouvrer d'une part les biens publics illégalement arrachés de son patrimoine et d'autre part d'éviter les erreurs du passé. Le Premier ministre a été chargé d'éveiller au respect strict de cette instruction. De la sécurité routière de la route nationale et de la lutte contre les accidents des circulations sur la voie publique. Le Président de la République est préoccupé par une récurrence inquiétante des cas d'accidents des circulations causés par les stationnements sur la voie publique, des engins roulants, souvent chargés de fortes capacités de tonnage, en panne ou victime d'accidents, particulièrement sur les routes nationales reliant la capitale aux provinces. Il devient plus qu'urgent de mettre fin à ces phénomènes qui sont plus forcément assez normalisés alors qu'il est la source de nombreux accidents avec de pertes en vies humaines et dégâts matériels considérables. Le Président de la République a appelé à la définition des stratégies devant conduire sur le court terme à la mise en œuvre d'actions ciblées et sur le moyen et long terme à la formulation des politiques publiques s'approprier afin de sécuriser les routes à travers notamment des mécanismes de dépannage et d'alerte en cas d'accident et d'épannes, la construction d'aires des repos, des centres de santé des premiers secours aux abords des routes nationales. À cet effet, le vice-premier ministre ministre et de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a été chargé de travailler en coordination avec les gouvernements de la province ainsi que les animateurs des institutions publiques concernées par la mobilité de personnes, particulièrement le ministre d'État, ministre des Infrastructures, le ministre des Transports et voies de communication, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, ainsi que le coordonnateur de la couverture santé universelle, afin de constituer de toute urgence une task force sous la supervision du premier ministre pour prendre toutes les mesures idoines qui s'imposent quant à ceux. Intervenons à la suite de la communication du président de la République. Le premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la mission gouvernementale qui l'a conduit à la suite de la visite du travail du président de la République le 10 septembre dernier à Kananga, chef lieu de la province du Kassai central pour évaluer l'état d'évancement des travaux initiés par le gouvernement de la République dans les provinces du Kassai central et du Kassai oriental. Durant son itinérance, le premier ministre chef du gouvernement a visité à Kananga l'école de formation des officiers EFO ainsi que les travaux de construction de l'université de Kananga. Ambujima est dans le Kassai oriental. Il a effectué une visite à la minière de Bakwanga Miba dans les cadres des efforts en cours pour sa relance, de même qu'à la centrale hydroélectrique de Tchala où le gouvernement compte intervenir dans les meilleurs délais pour permettre de soulager les difficultés en approvisionnement. Sur place, le premier ministre a aussi été informé de la détention communautaire à Katanda. Une délégation gouvernementale devrait s'y rendre bientôt pour prévenir toute aggravation de la situation. En second lieu, le premier ministre est revenu sur la question de la prolifération de l'occupation des constructions illicites sur des zones non édifiquées, érosives et inondables pendant la période de pluie. Il a estimé nécessaire de faire un état de lieu et d'envisager à court, moyen et long terme les mesures qui s'imposent pour que le gouvernement ne subisse pas, comme à l'assassé, les conséquences désastreuses de cette situation. Pour ce faire, le ministre des Etats, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, de l'urbanisme et l'habitat et l'aménagement du territoire, ainsi que celui des Affaires frontières, ont été chargés à s'accorder pour amorcer ce travail et présenter dans les meilleurs délais un rapport conséquent. Enfin, le Premier ministre a fait mention de sa participation le jeudi 15 septembre 2022 aux séances inaugurales du Sénat et de l'Assemblée nationale au terme de laquelle il a procédé accompagné de son gouvernement au bout du projet du budget pour l'exercice 2023. Dépôt qui, conformément à la tradition qui a été instaurée depuis son avènement à la tête du gouvernement, s'est fait dans les respects stricts du délai constitutionnel, à savoir le premier jour de la rentrée parlementaire, rentrée de septembre consacrée à l'examen du budget. Avant la clôture de son intervention, le Premier ministre a tenu à rendre un vibrat hommage au Président de la République, dont la vision a permis aujourd'hui d'améliorer suffisamment la mobilisation des recettes publiques. Le projet du budget de l'État pour l'exercice 2023, évalué à près de 15 milliards de dollars américains est élaboré en fonction des priorités que le Président de la République a assignées au gouvernement, notamment la sécurité, la santé, l'éducation et les infrastructures. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, qui reste dominée par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste dans les provinces sous état de siège. Il est revenu sur quelques faits marquants les jours qui se sont passés, notamment l'ouverture de la session des septembre dans les deux chambres du Parlement, les lancements des travaux de la route Kalambambouji pour désenclaver l'espace Grand Kassai. Il a ensuite brièvement brossé la situation sécuritaire qui prévaut, notamment dans la province de Maïndombé, avec la persistance du conflit ainsi que l'incendie d'un camion citerne au village de Nyinga dans le Congo central le 14 septembre 2022, qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a, quant à lui, dans la prolongation du ministre de l'Intérieur, présenté la situation opérationnelle militaire dans les provinces sous état de siège mais aussi dans la province du Maïndombé. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention a, quant à lui, le point de la situation relative à la pandémie à la COVID-19 en République démocratique du Congo. Il a signifié que la diminution des cas dans le pays s'est poursuit depuis 13 semaines consécutives, même si Kinshasa reste l'épicentre des quelques cas encore observés. Au regard de cette baisse systématique de propagation du virus, le ministre de la Santé, Publique, a informé le Conseil qu'il envisage de proposer la suppression des tests COVID au départ de la République démocratique du Congo pour l'étranger, pour les personnes totalement vacuées. mais également celles de tests COVID-19 au départ de pays en provenance de la République démocratique du Congo. Seules les personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées seront obligées d'avoir un test négatif avant d'entrer ou de sortir de notre pays. Le ministre de la Santé est aussi revenu sur l'implication de son département dans le soulagement des personnes qui ont été blessées à l'occasion de l'accident malheureux qui a-t-il lieu le 14 septembre dernier dans la province du Congo central. Les ministres et d'État, ministres et des infrastructures et travaux publics a quant à lui présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les chantiers des projets particuliers réalisés et en cours de réalisation plus tôt pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers ainsi que la lutte anti-érosive à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Ces rapports ont pris en compte les chantiers de projets en cours financés par les trésors publics, ceux en partenariat public et privé et ceux réalisés avec l'appui de bailleurs de fonds. Le ministre d'État-ministre du Plan, toujours sur ses chapitres de points d'information, a présenté au Conseil la note conceptuelle et d'orientation relative aux travaux de révisitation du Plan national stratégique des développements PNSD 2019-2023. Il a indiqué que cette révisitation se veut participative et prend en compte les défis actuels et les questions émergentes, notamment les effets de la pandémie à Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne ainsi que les résultats des nombreuses études menées dans le plan directeur de transport et l'étude sur la diversification de notre économie. L'objectif général de ces processus est de réformuler le PNS 2 pour les cinq prochaines années en le rendant plus centré sa partie opérationnelle en tenant compte des questions émergentes lors des CIO. Le Conseil a pris acte de cette note. Le ministre est de transport, voie des communications et des désenclavements, a fait le point sur l'état d'avancement de projets des développements du transport fluvial sur le fleuve Congo et ses affluents ainsi que la rédynamisation du réseau ferroviaire dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Il a rappelé que ces projets font suite notamment aux accords signés entre le président de la République et son homologue turc le 20 février 2022. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, des avancées significatives ont été réalisées entre le groupe Tchalik Turc et le ministère de transport avec le concours des différents experts de services affiliés à ces ministères. Le ministre de transport, voie des communications et des désenclavements, a aussi présenté les résultats préliminaires encourageants de l'audit de l'organisation de l'aviation civile internationale OACI suivant les orientations formulées par le président de la République en juillet 2021 pour sortir notre pays de la liste noire. Le Conseil a pris acte de ce rapport. A son tour, le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil de l'arrivée imminent d'une cargaison d'engrais dès l'Office chérifien du phosphate en indiquant que cet engin, ces engrais plutôt concourront à améliorer la production agricole dans les prochains mois. Des dispositions ont été prises pour assurer un meilleur stockage de ces produits de leur arrivée. Le Conseil a aussi pris acte de ce rapport. Pour finir ce chapitre de points d'information, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a parlé de la participation culturelle de notre pays au 9e jeu de la francophonie en vue de vendre les richesses culturelles de la République démocratique du Congo lors des prochains jeux de la francophonie. La ministre de la Culture a présenté au Conseil la grande ligne de la participation culturelle de notre pays aux 10 jeux. En tant que pays participant pour la partie culturelle, la RDC est appelée à respecter les calendriers des présélections culturelles fixées par les comités internationaux de jeux de la francophonie. Ces présélections ont déjà été organisées depuis 2021 et couvrent les domaines de la chanson, de la danse création, des contes et conteurs, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la danse hip-hop, de marionnettes géantes, de la jonglerie avec ballon, de la littérature nouvelle et de la création numérique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions du dernier Conseil de ministre atténu le 9 septembre 2022. Au quatrième chapitre relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, un dossier, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a présenté au Conseil le dossier relatif au volet environnemental de l'appel d'offres pour l'exploration de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers lancés par le gouvernement en date du 28 juillet 2022. Elle a rappelé qu'aucune disposition des instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo n'interdit à son gouvernement d'exploiter ses ressources pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'agrabation du réchauffement de la planète. L'accord de Paris de 2015 reconnaît aux pays en développement le droit d'émettre les CO2 pour leur développement mais en prenant des précautions pour les climats mondiales à travers leurs contributions déterminées à l'échelle nationale. Le gouvernement s'est donc fixé l'objectif d'exploiter dans le respect des normes environnementales les ressources naturelles et de les transformer localement pour donner une valeur ajoutée et aussi booster l'économie par la création des richesses et des emplois. La vice-primère ministre de l'Environnement et le Développement Durable a aussi indiqué les stratégies adaptées et des mesures adéquates envisagées pour éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Celles-ci prévoient à l'instar d'autres pays tels que la Norvège, les Gabons et les Brésils qui ont relevé ces défis la mise en œuvre des mécanismes et des contrôles gouvernementaux efficaces. Il est question pour notre pays d'atteindre ses objectifs en préservant ses forêts et en continuant de demeurer les pays solutions d'abord pour les Congolais mais aussi pour le monde à travers la lutte contre les réchauffements climatiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Premièrement, projet de loi des ratifications des ordonnances lois. Il concerne 20 textes. conformément aux dispositions des articles 129 de la Constitution et de la loi sur l'habilitation. Le Conseil de ministre a examiné et adopté 20 projets de ratification des ordonnances lois découlant des actes qui ont été pris en vertu de l'article 4 de la loi numéro 22 bar 022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. Il s'agit de lois qui ont été adoptés en Conseil de ministre portant notamment sur l'état de siège sur d'autres questions liées à la programmation militaire du secteur de la défense du secteur de la recherche scientifique du secteur de PME les détails seront consultables au texte qui sera publié après lecture du compte rendu du Conseil de ministre de ce jour. La deuxième série de lois qui a été soumise à l'approbation du Conseil de ministre de ce jour trois textes du ministère de finance. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro E0710ZR du 1er juillet 2022 conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région de Grand Lac pour un montant de 76 millions de dollars. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro 7150ZR du 1er juillet 2022 conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région de Grand Lac pour un montant de 76 millions de dollars américains. Le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro S0680ZR du 1er juillet 2022 conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre d'un financement additionnel de 23 millions de dollars américains au projet des facilitations du commerce dans la région de Grand Lac. Il a indiqué que ces financements vont appuyer les efforts du gouvernement pour faciliter le commerce et améliorer la commercialisation de certaines chaînes de valeurs dans les régions frontalières de Grand Lac. Après débat et délibération, ces trois projets de texte ont été adoptés. Projet des décrets portant organisation et fonctionnement du système licence maîtrise doctorat LMD. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté le projet de décret portant organisation et fonctionnement du système des licences maîtrise doctorat LMD dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que ces textes constituent la base réglementaire de la mise en œuvre tant qu'ils présentent le cadre légal d'application, les modalités organisationnelles ainsi que les mécanismes de fonctionnement. Ces projets de décret concrétisent donc la vision du président de la République visant à améliorer la qualité de la formation de ressources humaines pour l'émergence du pays. Aussi favorisent-ils l'harmonisation de notre système d'enseignement au système régional et mondial, la mobilité des enseignants et des étudiants et la lisibilité des diplômes délivrés par nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il matérialise donc le programme d'action du gouvernement 2021-2023 dans l'axe sur la réforme du système de l'enseignement supérieur et universitaire. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Dernier projet de loi soumis au Conseil de ministre de ce jour. Le ministre des Affaires frontières a soumis au Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73 021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier immobilier, régime de sûreté tel que modifié et complété à ces jours. Évoquant les options fondamentales maintenues dans ces textes en modification, il a cité notamment le principe de la propriété exclusive, inalienable et imprescriptible de l'État sur le sol et par voie de conséquence la domiciliation de toutes les terres congolaises réparties en terres du domaine public et celles du domaine privé de l'État d'une autre part d'autre part et d'autre part excusez-moi et en terres urbaines et terres rurales d'autre part. Outre la réécriture de certains articles pour besoin de précision, de cohérence et d'adaptation par rapport à l'évolution juridico-institutionnelle issue de la Constitution du 18 février 2006 et des textes légaux particuliers postérieurs, ces projets de loi reprend 16 innovations. Il s'agit notamment l'agencement cohérent des compétences entre les niveaux nationales, provinciales et des entités territoriales décentralisées, étant donné que la gestion du secteur foncier relève des compétences concurrentes entre le gouvernement national et les provinces et que certaines matières ont été définies comme relévant de la compétence exclusive de province. L'incorporation des régimes spécifiques à l'usufruit, l'usage et l'habitation et les compléments du dispositif des servitudes foncières, la suppression du paiement des rédévences foncières en nature, le renforcement des conditions d'accès à la fonction des conservateurs de titres immobiliers ou des chefs des divisions du cadastre, de même que l'instauration de la responsabilité pénale et civile du conservateur des titres immobiliers, du chef des divisions du cadastre et des agents selon autorité pour toutes les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Les renforcements du régime des infractions en matière foncière et immobilière et du volume des peines i-applicables, etc. Par conséquent, ces textes constituent donc le cadre légal conforme aux orientations et lignes directrices de la politique foncière nationale approuvée en Conseil de ministre au cours de sa réunion du 15 avril 2022. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ses projets de loi. Commencez à 12h40. La réunion du Conseil de ministre après fin à 17h55. Je vous remercie. de loi de loi de loi de loi de loi de loi Sous-titrage ST' 501